Donc bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va voir le critère de stabilité mathématique, c'est le critère de route. Donc qu'est-ce qu'il dit ce critère de route ? Donc il dit qu'un système est stable si sa fonction de transfert en boucle fermée ne possède aucun pôle à partie rayelle positive. Et par pôle, pour définir ce qu'est un pôle, si j'ai une fonction de transfert par exemple k sur 1 plus p, ou bien 1 plus top p, donc le pôle de cette fonction là c'est ce p, c'est la solution de ce p là. Donc par exemple ici on va voir 1 plus top p est égal à 0, donc p est égal à moins 1 sur top, d'accord ? Donc p est égal à moins 1 sur top, donc ce pôle il est négatif, donc ce système il est stable, d'accord ? Si on trouve que p est positif, donc le système il est instable. Donc voilà, ça c'est la définition, on va voir maintenant un exemple d'utilisation de ce critère, avant de voir donc le théorème général, ou bien la définition générale de ce critère là. Donc voilà, prenons un exemple, donc ne pas oublier, donc ça c'est un pôle. Donc tout ce qui est en dénominateur, on le nomme pôle, et tout ce qui est ici en nominateur, on le nomme des zéros. Donc ici c'est des zéros, et ici c'est des pôles, d'accord ? Donc pour l'exemple, on va prendre une fonction de transfert, d'accord ? Donc soit une fonction de transfert g de p est égal à k sur p facteur de p carré plus p plus 3, avec k supérieur à 0, d'accord ? Donc on place le système dans une boucle, donc on place, voilà, donc on place ce système là dans une boucle de régulation à retour unitaire, d'accord ? Donc la question c'est déterminer le gain statique k pour que le système soit stable, d'accord ? Donc d'abord je dois boucler le système avec un retour unitaire, donc voilà, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc l'entrée de mon système, e de p, donc voilà ma fonction de transfert g de p, notre sortie s de p, et on a un retour unitaire. Unitaire ça veut dire qu'on n'a pas de transfert, de fonction de transfert à ce niveau-là, dans la chaîne de retour, d'accord ? C'est unitaire. Voilà, et je vais calculer maintenant la FTBF, ça veut dire la fonction de transfert de ce système-là, en boucle fermée. Donc ici, une notion très importante, c'est que ce critère-là de route, il s'applique en boucle fermée. Donc pour la fonction de transfert, en boucle fermée. Donc c'est très important, d'accord ? Donc je dois boucler mon système avant d'appliquer ce critère-là. Donc voilà, ma FTBF, ça va être quoi ? Donc ça va être égal à g de p sur 1 plus g de p, parce que le système, il est à retour unitaire. Donc c'est égal à quoi ? Donc c'est égal à quoi ? C'est égal à k sur p facteur de p carré plus p plus 3. Donc le tout sur 1 plus k sur p facteur de p carré plus p plus 3. Et ça va donner quoi ? Ça va donner c'est égal à k sur p facteur de p carré plus 3 plus k. Donc voilà ma FTBF, d'accord ? Donc quand je définis la FTBF, qu'est-ce que je définis maintenant ? Donc pour le critère de route, donc toujours, on va prendre le dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée. Bon allez, je le note, d de p, d'accord ? Il est égal à quoi ? C'est p à la puissance 3 plus p carré plus 3p plus k. Voilà. Maintenant je vais appliquer le critère de route, d'accord ? Donc je fais ici par puissance croissante, ou bien par puissance décroissante. Donc ici c'est à titre d'indication, d'accord ? Et ainsi de suite. C'est seulement une indication pour prendre d'abord les puissances, donc impair, parce que le plus grand degré ici c'est impair. Donc ici j'ai 1, et ici j'ai 3, d'accord ? Dans la première ligne, je vais mettre 1, Voilà, 1, et je vais mettre le 3, d'accord ? Après, voilà, je prends la deuxième rangée, elle commence par p carré. Et je prends les paires, d'accord ? Donc la première ligne, ça commence par les impaires, puisque 3 c'est le plus haut degré, et la deuxième, donc ici j'ai 1, et ici j'ai paire la puissance 0, donc ça donne le 4, d'accord ? Donc ici j'ai 1, et ici j'ai 4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donc je multiplie ça en premier par ça, comme ça, dans ce sens-là, moins ça fois ça. Donc moins ça fois ça, d'accord ? Le tout divisé par ce facteur-là, d'accord ? Et ici, bien sûr, si je n'ai rien, ça veut dire que j'ai des zéros, d'accord ? Les zéros, ça se n'écrit pas. Donc, cette première valeur-là, c'est 3 moins k. Donc juste pour le mettre en œuvre, donc divisé par 1. Et ici, normalement, je vais avoir 1 fois 0, moins 1 fois 0, ça donne 0. D'accord ? Donc, la dernière ligne, ça va être quoi ? C'est 3 moins k. Multiplié par k. Moins 1 fois 0. Le tout divisé par 3 moins k. Et ça donne directement k. Ici, on a des zéros. D'accord ? Donc, la première colonne, j'ai 1, 1, 3 moins k et k. Et le 4, il est déjà positif. D'accord ? Donc, le critère de route, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, pour que le système soit stable, donc je vais écrire ici, donc je vais écrire ici, pour que, donc, le critère de route, il dit que, pour que le système soit stable, il faut qu'il n'y ait aucun changement de signe dans la première colonne. Donc, voilà notre première colonne. Donc, il faut qu'il n'y ait aucun changement de signe. Par exemple, ici, j'ai plus, ici, j'ai moins, ici, j'ai plus, moins. Donc, c'est deux changements, ça veut dire que c'est instable. Donc, ici, on n'a pas de changement. Donc, j'ai 1, 1, k et 3, moins k. Donc, ce qui va définir ce critère-là, c'est cette valeur-là. Donc, pour que le système soit stable, donc, il faut que 3, moins k, soit supérieur à 0. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que k bien ce qui veut dire que le système est stable pour toute valeur de k inférieure à 3. Donc, voilà. Sachant que k, il est déjà supérieur à 0. D'accord ?